Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son air. Il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres encouragements. Mais Hérode le Tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et il survint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Donc voilà, Christine, nous revenons dans l'évangile de Luc. Après, dimanche dernier, un petit passage chez Matthieu avec l'Épiphanie. Et donc, le récit de ce dimanche, c'est le baptême de Jésus. Et Luc, là, a construit trois petits passages qui se suivent. D'une part, une question sur le personnage de Jean lui-même. Ensuite, l'évocation de Hérode le Tétrarque qui a fait arrêter Jean, qui l'enfermait en prison. Et enfin, troisièmement, le baptême proprement dit de Jésus. Alors, on va un peu voir ces trois récits, ces trois petits passages. Et donc, commencer par Jean. Donc, on nous dit que Jean était au bord du Jourdain, qu'il prêchait, qu'il baptisait. Et des gens l'interrogent, « Es-tu le Christ ? » Donc, ce passage commence par un questionnement autour du personnage de Jean. Oui, qui dénote en fait une attente. On voit bien que le peuple espère quelque chose. Il attend. Une attente messianique, on attend qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas, les spécialistes aujourd'hui ne savent pas très bien s'il y avait vraiment cette grande fièvre d'attente, ou si seulement quelques parties du peuple, c'est une vraie question. En tous les cas, Luc, lui, nous dit qu'il y a une urgence, une attente, une espérance, qu'on va questionner. Oui, mais au temple, je me rappelle que de Anne et de Simeon qui sont au temple, on dit tous les deux qu'ils attendaient. L'attente est quand même une marque de la foi, au moins dans ces premiers chapitres. Oui, alors en tous les cas, il y a quelque chose qui se passe. C'est d'abord parce que le peuple se fait baptiser. Donc, ça, ce n'est pas anodin, parce que c'est quand même un grand acte. C'est là où on voit que Jean-Baptiste, il se conduit vraiment comme un prophète, puisqu'il appelle à la conversion, par le pardon, et donc il baptise les gens en les plongeant dans l'eau du Jourdain. Et on dit, le peuple, c'est une grande fresque chez Luc, tout le peuple est là. Tout le peuple s'est baptisé. Tout à fait. Je pense qu'il y a un peu du grandissement épique et spirituel, tout le peuple est là. Et donc, tout le peuple s'interroge, est-ce que c'est celui qui doit venir ? La question reviendra ultérieurement, posée par Jean lui-même. Est-ce que c'est celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ? Donc là, c'est le peuple qui se pose. La question sur qui est Jésus, c'est quand même la grande question de la foi. Voilà, de toute façon, tout l'Évangile est accroché là-dessus, qui donc est cet homme ? Donc là, ça commence par qui est Jean ? Est-ce qu'il est le Christ ? Et Jean dit, je ne suis pas, et il désigne. Cette belle phrase, je ne suis pas celui qui ne peut même pas délier la lanière de sa sandale. C'est une très jolie phrase. Mais dérive. Alors, est-ce qu'il désigne Jésus là-dedans ? Ah ben, il dit, il vient, enfin je dirais, il vient celui qui, et lui, vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu. C'est-à-dire qu'il dit quand même qu'il y en a un autre qui doit venir, qui est plus grand que lui, et qui... Voilà, se retire. Mais il ne désigne pas explicitement Jésus. Oui, oui, exact. Pas là, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas là, Jésus. Il n'est pas là, il viendra après, c'est une annonce. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai prophète. Il annonce celui qui vient, alors que dans les autres évangiles, on a un dialogue entre Jésus et Jean, qu'on ne trouve pas là. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est très contourné, ce texte de Luc. C'est très contourné, c'est très construit. Oui, très bizarrement fait. Il y a une sorte de drôle de construction, justement, dans ces trois temps. Le temps où Jean est là, en train de baptiser avec la foule, le peuple, mais Jésus n'est pas là. Et puis c'est drôle de petite incise sur l'arrestation de Jean, et puis ensuite... L'arrestation de Jean qui aurait lieu plus tard. Plus tard, oui, c'est ça. Et donc une façon de le dire au lecteur, c'est un peu un passage de relais, là. Oui, c'est ça, tout à fait. On est face, Jean, on sait bien pourquoi. Parce que c'est un passage très embarrassant, le baptême de Jésus. C'est dans l'Évangile un passage très embarrassant, parce qu'il va falloir s'en expliquer, quand même. Pourquoi est-ce que Jésus est baptisé comme tous les pécheurs ? C'est quand même ça. Alors, on va y venir, mais avant de venir à cette question, qui est une question très essentielle, Je voudrais juste encore dire un petit peu la façon dont Jean désigne Jésus, en disant, il vient, celui qui baptisera dans l'esprit et dans le feu, il a sa fourche à la main et sa paix la vanée. Donc Jésus est défini, celui que Jean n'est pas, celui que Jean attend, est défini par l'esprit, le feu, le jugement. Comment on peut entendre ça ? C'est même le feu, le jugement, c'est des paroles un peu sévères quand même. Ah ben ça, il y a des paroles tranchantes dans l'Évangile, ce n'est pas le monde des bisounours. Donc, cette parole, Jésus, il y a des paroles dans Jésus, on sera séparés, la fille d'avec la belle-mère, le fils d'avec le père, enfin, Paul dira aussi, il y aura cette image de la parole qui est comme le couteau qui disjoint l'articulation, il y a quelque chose là qui est, oui, c'est une parole par rapport à laquelle il faut se déterminer, il faut prendre des décisions, et c'est ça qui est dit, au fond, il faudra, à un moment, il va bien falloir se décider. Donc, c'est ça qui est en jeu dans cette affaire, où, dans les faits, les mots sont durs. Les mots sont durs, Paulin, et puis les mots de Jean aussi sont assez sévères, notamment, je lis du politique, parce que donc, là, on arrive au deuxième petit passage, qui nous dit que Jean a été mis en prison parce qu'il dénonçait les forfaits du tyran. Tout à fait. Alors, c'est un peu impressionnant, parce que cette image de Jean, c'est un beau personnage, Jean, c'est un personnage haut en gueule, tonitruant, c'est une grande gueule dans Jean Jourdain. Oui, mais on souligne son humilité. Je ne suis pas digne de délire, donc à la fois une grande gueule, et à la fois, quelqu'un qui annonce ça. C'est le propre du prophète, c'est sa parole qui est puissante, et qu'il l'efface d'une certaine façon. Oui, c'est ça, il s'est passé à sa parole. Voilà. Et puis donc, arrêtez parce qu'il dénonce la parole. Bon, voilà, donc ça, c'est... Et puis, ensuite, donc, il y a... Ce qui, d'ailleurs, est une façon de nous alerter sur le fait que c'est dangereux. Oui. Et le danger, Jésus va être guetté par ce danger, lui aussi. En cela, Jean préfigure aussi Jésus, d'une certaine façon. D'accord, on peut dire ça. Alors ensuite, donc, le baptême. Alors maintenant, revenons à la question que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, Jésus... Alors, c'est bizarre, parce que quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus reçut le baptême. Donc, quand on essaie de se représenter, voilà, Jésus qui fait la queue avec tous les gens qui vont se baptiser comme ça, enfin, c'est quelque chose qui dénote par rapport à un peu notre image de Jésus. Mais je pense que le baptême de Jésus est un épisode très compliqué de l'Évangile. Alors, vous savez que les... Je ne sais pas à vous que j'apprendrai que les exégètes disent que là, on est devant ce qu'on appelle un critère d'embarras. Non, parce que ça ne marche pas bien, quoi. On aimerait... Et on voit bien que les évangélistes, si on prend toutes les narrations de tous les évangiles sur le baptême de Jésus, ils essaient tous de contourner le problème, ce qui d'ailleurs tend à dire que ça s'est vraiment passé. Ça donne validité historique à l'événement, parce que... C'est ça le critère d'embarras. Si ça n'avait pas eu lieu, l'Évangile n'aurait pas inventé. On n'aurait pas inventé. D'autant qu'on sait que dans les premiers temps du christianisme, il y a encore une concurrence entre ceux qui sont de Jésus et ceux qui vont être du baptiste. Donc, au fond, ça ne les arrange pas de faire la promotion du baptême. Donc, là, on est devant un fait qu'on peut estimer comme historique. Alors, c'est d'autant plus intéressant de se demander pourquoi Jésus a été se mêler à la foule qui est baptisée par Jésus. Ça, c'est quand même une bonne... Jésus, dont la théologie nous a dit qu'il était sans péché, et aussi qu'il se fait baptiser pour le pardon des péchés. Eh oui. Mais dans les textes de la nativité, il y avait déjà quelque chose qui aurait pu nous alerter, parce qu'il est recensé, comme tout le monde. Et moi, ça me rappelle, ça m'évoque toujours cette idée de recensement, la parole du grand hymne d'Isaïe sur le serviteur souffrant, il a été compté parmi les pécheurs. Et que finalement, il y a cette idée qu'en fait, on dirait, il prend part profondément à la vie humaine telle qu'elle est, et qu'au fond, cette exemption du péché, c'est-à-dire le fait qu'en fait, lui, il va toujours être en ligne avec la volonté de Dieu, ne lui donne aucun privilège. Et au fait, il est compté dans l'humanité ordinaire. Et je trouve que c'est une très belle méditation sur l'incarnation. L'incarnation, ça n'est pas, je dirais, ça n'est pas pour de faux. Dans la vérité de sa chair, il est compté parmi l'humanité. C'est un humain comme les autres, qui va se faire laisser plonger dans l'eau avec les autres, parce qu'il y a cette solidarité avec tous. Et il y a ça, au fond, si lui n'est pas pécheur, d'ailleurs, Paul le dira dans cette phrase très troublante, dans laquelle il s'est fait pécher pour nous. Je pense qu'il y a ça qui est contenu dans cet épisode très troublant du baptême, qui, là aussi, on est encore dans ces textes qui continuent à annoncer cette chose inconcevable, en fait. Comment est-ce que celui qui vient de la part de Dieu va être annulé jusqu'au supplice de la croix ? Le baptême fonctionne déjà comme cette pré-annonce. Et assez étonnamment, c'est au moment où Jésus rentre le plus profondément dans notre humanité, jusqu'à avoir besoin du baptême, et c'est dans sa plus profonde humilité qu'il y a cette parole qui descend du ciel en disant « Tu es mon Fils bien-aimé, car c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Donc c'est dans son hymne, c'est dans sa totale humilité que Jésus est annoncé Fils bien-aimé. Oui, tout à fait. Et là, nous… C'est l'hymne aux Philippiens. Oui. En fait, le baptême de Jésus, c'est l'hymne aux Philippiens. Oui, c'est ça. Parce qu'il a été ce que font notre humanité jusqu'à la mort. Dieu, Dieu, là. Il a été relevé. Et d'ailleurs, on retrouve aussi un peu un même parallèle, parce que la phrase « Tu es mon Fils bien-aimé », c'est la même phrase qui est dite au moment de la transfiguration. Et au moment de la transfiguration, juste avant, on nous dit que la phrase soit dite, on nous dit que Jésus parlait avec Élie et Molise de sa montée à Jérusalem. C'est-à-dire que c'est au moment où il parle de sa passion que là encore, il y a cette manifestation autour de sa personne, cette reconnaissance de ce qu'il était, qui est dit, comme ici lors du baptême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada